On a mis en place ce service Enable by Design pour faire rencontrer des startups innovantes avec des designers talentueux. Paritera est une startup qui développe un nouveau diagnostic du cancer, une nouvelle génération de biopsie liquide. Alors nous avons fait appel au service Enable by Design car nous avions déjà un prototype de laboratoire. Est-ce que nous voulions, c'est être aussi proche que possible des besoins des futurs utilisateurs ? Dans le processus de création de design, ce qui est le plus important, c'est l'étape de définition. On essaie de recadrer le projet et de définir aussi la mission des designers. On présente en fait peut-être deux à trois designers aux startups pour qu'ils puissent aussi voir avec qui ils s'entendent le mieux parce que finalement, faire des collaborations, c'est une aventure humaine. Nous avons cherché sur le site d'Enable by Design. Nous avons particulièrement aimé le travail de Fabien qui avait déjà travaillé sur un appareil médical. Le point de départ a été d'abord de comprendre la technologie complexe de Paritera. Je l'ai comprise via des esquisses qui m'ont permis de mieux visualiser les termes techniques utilisés pour arriver à ce premier prototype en carton qu'on a testé en collaboration avec l'Institut de pathologie du CHUV. Ils ont pu tester l'interaction avec le produit, la procédure à suivre avec la machine. On a eu des feedbacks. De cela, on a continué le développement pour arriver à des rendus finaux 3D. Dans notre programme, on a mis en place des outils qui permettent de poser aussi un langage commun pour partir sur des bonnes bases parce que la plus grande difficulté, c'est avant tout de se comprendre. Par exemple, si on parle de prototypes, les ingénieurs vont tout de suite penser à un prototype fonctionnel. Pour les designers, un prototype, ça peut être de l'ordre de la maquette. Ce n'est pas toujours fonctionnel. Il faut préciser que c'est quelque chose de fonctionnel qui est désiré. On essaie aussi de montrer les différentes approches, les processus, comment un designer fonctionne, combien de temps il a besoin pour vraiment réaliser quelque chose qui fasse du sens pour les utilisateurs. La start-up s'appelle School Rebound et School Rebound développe une application dynamico qui est une application pour l'apprentissage de l'écriture qui cible des aspects spécifiques de l'écriture. En fonction des forces et des faiblesses de l'enfant, on va lui proposer et on va adapter des jeux qui sont utiles pour son apprentissage de l'écriture. On a fait appel à Enable by Design, notamment Sven qui fait tout le design de l'application, parce que l'application est née d'un projet de recherche. C'est un prototype à la base. On a vu les fonctionnalités, que ça pouvait marcher, mais ce n'était évidemment pas adapté pour les enfants et pour les thérapeutes. Ça nous a permis d'avoir notamment des designs qui tiennent la route, mais aussi surtout de pouvoir ajouter des fonctionnalités, comprendre les fonctionnalités qu'il fallait pour que ça plaise aux enfants et aux thérapeutes. On a plusieurs étapes. La première, c'est qu'on réunit nos idées en regardant ce qui va être travaillé, quelles caractéristiques dans les jeux. Ensuite, on fait un peu le ping-pong avec les thérapeutes. On leur renvoie les propositions qui nous reviennent avec des avis positifs ou négatifs. À ce moment-là, nous, on adapte nos idées. On les renvoie pour validation. Une fois que c'est bon, on développe le jeu ainsi que le design. On organise des workshops qui montrent les expériences, le partage d'expériences. Comment telle startup et tel designer ont collaboré, quelles ont été les difficultés, les challenges, et puis comment ça peut bénéficier à d'autres startups et d'autres rencontres, d'autres collaborations. Sous-titrage Société Radio-Canada